Et coucou tout le monde, c'est Léa et Antoine pour Hello Superette Donc Léa qui est juste là et qui se cache Viens, 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 montre-toi ! Comme promis, voici notre vidéo FAQ Vous avez été pas mal nombreux à nous envoyer des questions On en a sélectionné quelques-unes, c'est parti pour la vidéo Première question, Antoine, est-ce que tu es malade aujourd'hui ? Oui, 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 oui Ah oui, et pour faire participer Léa, ce sera elle qui va lire les questions Vous faites quoi dans la vie à part la couture ? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie à part la couture ? Alors là, tout de suite, on est à la recherche d'un emploi On avait tous les deux des CDD qui se sont terminés il y a quelques semaines Léa travaillait dans une usine Et moi, j'étais vendeur à la recherche d'un emploi Qui aurait plus de sens pour moi Comment avez-vous découvert la couture ? Toi, t'as découvert la couture en regardant Cous Humain Parce que tu savais que j'avais une chaîne YouTube à propos de la couture Et moi, j'ai découvert la couture avec ma mère Qui est très manuelle et qui nous a fait toucher un petit peu tout quand on était petit Du coup, elle m'a appris à coudre à la main Elle m'a aussi appris à me servir d'une machine à coudre Mais tout ce qui est technique, confection de vêtements Je l'ai appris avec Hugo il y a de ça 2-3 ans Pourquoi Hello Superette ? Pourquoi Hello Superette ? En fait, c'est tout con On cherchait un nom original et un petit peu décalé On n'arrivait pas à trouver Et du coup, un jour, on s'est dit Vas-y, on va ouvrir un magazine Et le nom de notre chaîne sera dans ce magazine Quoi qu'il arrive Et du coup, c'est comme ça qu'on a trouvé le nom Hello Superette Voilà Sur les premières vidéos, il y avait un autre gars avec Antoine Est-ce que Léa est venue se greffer plus tard ? Pourquoi ? On ne le voit plus Le gars qu'il y avait dans les premières vidéos avec moi C'était Hugo Et c'est avec lui que j'ai créé la chaîne Hello Superette Et en effet, Léa est venue se greffer plus tard Et Hugo a arrêté Parce qu'il a eu des projets persos Qui l'ont empêché de s'investir dans la chaîne Parce que ça demande du temps Et du coup, on n'est plus que tous les deux Léa et moi Vous pensez à mettre les hommes en avant ? On trouve beaucoup de chaînes pour les femmes Comment avez-vous pensé à ce créneau ? Et bien tout simplement parce que Je suis un mec et que je couds des freines pour moi Et que du coup, c'était un petit peu compliqué De trouver des tutos pour hommes en français Il n'y en a pas des masses des masses Et du coup, on s'est dit quitte à faire des tutos de couture sur internet On en fera pour soi, mais on en fera aussi pour hommes Voilà Alors, quels sont vos parcours respectifs ? Léa a un BTS en communication J'ai une formation en graphisme Et j'ai bossé dans une boîte de prod Qui m'a donné le goût de la vidéo Pourquoi des vidéos sur la couture ? Alors à la base, quand on a créé le blog Hello Superhead On ne savait pas qu'on ferait une chaîne YouTube C'était avec Hugo Lui faisait de la couture Moi je faisais de la photo-vidéo On avait envie de mélanger un petit peu nos savoirs Et en fait, on s'est très vite rendu compte En suivant des chaînes américaines et anglaises de couture Qu'il n'y avait pas grand chose en français Et du coup, on s'est dit Eh mais t'es, pourquoi on ne ferait pas ça à nous ? Et du coup, c'est ce qu'on a fait Pourquoi Léa ne jamais face caméra ? Ça c'est la grande question Léa à la base, elle voulait être invisible sur les internets Quand je lui ai proposé de venir bosser avec nous sur Hello Superhead Elle m'a dit ok À une condition, c'est que je n'apparaisse nulle part Voilà, chacun sa philosophie J'ai dit d'accord Et en fait, au fil du temps C'est devenu le running gag Voilà, c'est devenu le running gag Ça nous fait tellement rire que tout le monde se demande Et pourquoi on ne voit jamais Léa et qu'on ne la voit jamais Que vous soyez derrière vos petits ordinateurs Ou vos téléphones Et à dire mais c'est qui Léa ? C'est quoi ? Il y a Agathe qui nous demande si on veut l'épouser Bah oui ! Après certaines sources, tu aurais un mari Donc ça risque d'être un petit peu compliqué Pourquoi pas ? Allez les voir, demandez-leur Est-ce que vous connaissez le Superhead ? Comment sélectionnez-vous les modèles qui portent vos créations ? Alors les modèles qui portent nos créations C'est les amis, des amis, des amis, des amis d'un tel Souvent, parce qu'on habite dans une petite ville Donc on fait comme on peut Et on n'a pas de critères de sélection En fait, généralement, on fait le vêtement En sachant qui va poser avec Donc on n'a pas de critères Ni de forme, ni de poids, ni de taille Ni de couleur de cheveux Ni de couleur de peau On s'en fout Oh ça va les coups ! Voyagez-vous en dehors de la France pour tourner vos vidéos ? Alors non Par contre, si tu nous invites chez toi Ce sera avec plaisir À quand les ateliers real life ? Ah ouais Alors ça, on n'en a jamais fait Moi j'aimerais bien en faire Je pense que ça doit être sympa De se retrouver à plusieurs Là autour d'une table Pour un petit atelier Après, un atelier Hello Superhead C'est pas à l'ordre du jour On est ouvert si jamais C'est possible C'est possible, voilà Vous êtes des amis depuis combien de temps Et comment vous êtes-vous connus ? Ah, alors Ça fait à peu près dix ans qu'on se connaît On s'est rencontrés en seconde En seconde au lycée Dans quel lycée ? À De Bodre Comment trouvez-vous l'inspiration Pour les vêtements que vous réalisez ? Comment est-ce qu'on trouve l'inspiration ? En regardant le ciel En regardant le ciel En regardant les étoiles Merde ! T'as dit pas ? J'étais encore sur le ciel Nos inspirations c'est la mode C'est les tendances C'est la saison Les vidéos qu'on voit sur Youtube aussi Qui nous inspirent Vous, quand vous nous proposez des choses Ce qu'on aimerait voir Ou ce qu'on pense que les gens aimeraient apprendre Voilà, c'est un petit peu tout ça Qui inspire nos vidéos Le soleil ça va être un enfer Ça va être un enfer Un enfer Ça va être insupportable D'où venez-vous ? Du sud-ouest On est pile-poil entre Bordeaux et Toulouse Et voilà, c'est tout Et arrivez-vous à vivre de Hello Superhead J'espère que vous le méritez à 300% Merci ! Pas du tout ! Pour être totalement transparent avec vous On gagne à peu près 80€ par mois Grâce aux revenus Youtube Ce qui fait 40€ par mois chacun Brut, il faut enlever les charges à ça Donc ça fait pas grand chose On essaye de réfléchir à des moyens De pouvoir vivre de nos vidéos Parce que c'est vraiment un truc Qui nous fait kiffer dans nos vies C'est vraiment quelque chose qui Voilà, qui nous plaît quoi Du coup, on a ouvert une page Tipeee Qui est une plateforme de don De soutien aux créateurs Si jamais ça vous intéresse Vous pouvez aller le voir On vous laissera un lien Mais sinon, on compte vous faire une vidéo Complètement dédiée à ce sujet Oh 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 ! Est-ce que vous êtes ouvert à des collabs ? Mais complètement ! On a déjà fait des collabs Et on est complètement ouvert À des prochaines collabs Si vous êtes influencer Ou Instagram Non, en gros On est ouvert à n'importe quel collab Même si vous faites de la musique On est ouvert à une collab Musique Pourquoi tu fais de la musique Sur la vidéo ? Même si vous êtes électricien On est ouvert à une collab Électricien Si vous avez une bonne idée On est ouvert à tout ! Allez ! Antoine, tu as quoi Comme formation de couture ? Je n'ai aucune formation de couture Ça t'est déjà arrivé De rater des projets ? Oui, tout le temps ! Et vous êtes au courant Si vous nous suivez sur Instagram ? Ça nous est déjà arrivé De rater des projets Ça nous est déjà arrivé De rater un projet Après 8 heures de tournage Ça pique Et si vous nous suivez sur Instagram Je fais une petite petite On fait un live Instagram Pendant que je décoe et c'est plutôt sympa Ça vous prend combien de temps pour faire le projet Mettre en vidéo le montage et tout ? Ça c'est une bonne question On va décomposer très rapidement Le tournage du tuto ça prend entre 4h et 8h Le tournage du vlog ça prend à peu près une demi-heure Le tournage de l'intro ça prend entre 1h et 2h En sachant que c'est la partie qui demande le plus de logistique Parce qu'il faut trouver un modèle Un mannequin Il faut se donner rendez-vous Faire coïncider les plannings Ensuite l'enregistrement de la voix off Ça prend entre 1h et 1h Ensuite on passe à la post-production Donc le montage du tuto ça met 2h Le montage de l'intro ça met environ 1h Le montage du vlog ça met environ 1h Le montage de la voix off ça met 2h environ Et ensuite il y a tout ce qui est étalonnage Donc la couleur, le contraste, la luminosité Il faut toucher à la voix pour l'améliorer Que ce soit au même niveau Il faut rajouter des petits textes Géralement qu'on écrit nous-mêmes à la main Les petits schémas, les petits pointillés Pour vous aider à comprendre Que ce soit un petit peu plus visuel Tout ça en gros Tous ces petits détails c'est presque le plus long dans le montage Et du coup ça rajoute bien 3h de montage par vidéo Donc on n'a pas calculé le résultat Mais on vous mettra le total d'heures Qu'on passe pour réaliser une vidéo C'est comme ça on n'est pas Alors à toi Léa tu es dans quel domaine ? Donc Léa elle est dans la communication à la base Elle a bossé à l'usine Et pour elle le supérette Elle s'occupe du montage vidéo Et du tournage du tuto Beaucoup aussi de la logistique Logistique, motivation Il faut savoir que c'est Léa Qui me motive tous les jours à me bouger cul C'est Léa qui organise tout en fait Qui crée les plannings Qui crée des routines de travail Qui installe un bon workflow sain Pour qu'on puisse réaliser une vidéo par semaine Sans elle, nous ne serions pas là Sans elle, je ne serais pas là Il y a des inconvénients à ces méthodes torsionnaires Mais on y arrive Il y a aussi des avantages Pourquoi pas plus de vidéos une par semaine ? C'est trop peu ! C'est trop peu ! Mais c'est tout ce qu'on peut vous faire pour l'instant On aimerait bien faire plus de vidéos Mais on ne peut pas en vivre Et ça nous prend tellement de temps par semaine Que pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut vous donner Voilà ! Cousez-vous vos propres vêtements ? Non ! Quel âge avez-vous ? Léa, 26 ans J'ai 25 ans Ça fait combien de temps que vous faites de la couture ? Mais Léa ne fait pas de couture Et d'ailleurs, elle voulait apprendre à coudre Et en fait, on s'est rendu compte Que c'était un avantage que tu ne saches pas coudre Parce que du coup, quand j'explique quelque chose Et qu'elle ne comprend pas Vu qu'elle ne connaît que dalle Vu qu'elle ne connaît que dalle Vu qu'elle ne connaît que dalle Enfin, tu ne connais que dalle Tu commences à connaître Mais tu ne connais pas trop Si elle ne comprend pas Elle me demanderait de réexpliquer D'une manière plus efficace Et plus visuelle tout ça C'est accessible Je pense grâce au fait Que tu ne saches pas coudre Et toi du coup ? J'ai commencé à coudre des trucs très simples Comme des t-shirts et des pulls Il y a deux ans à peu près Je me suis mis à m'intéresser A ce qui est un peu plus technique En 2017 Donc tout ce qu'on fait dans la chaîne Est accessible Puisque je suis débutant également Faut-il à votre avis Une formation encadrée Pour faire de la couture Ou apprendre sur le tas Sur le net Est possible ? Oui Enfin non Il n'y a pas besoin de formation Et apprendre sur le net Est possible Mais comment faire Quand on stagne aux bases Est-ce que l'on doit abandonner Se dire que c'est juste Pas fait pour nous Ou persévérer ? Non Je pense qu'il faut persévérer Si jamais tu galères vraiment Au niveau des bases Ce que je te conseille C'est d'aller voir quelqu'un Parce que je pense que C'est pas mal d'apprendre En regardant quelqu'un Ou en me faisant À côté de quelqu'un Qui te dira Attention ça Tu fais mal Ça c'est pas bien tout ça Il est toujours possible De trouver quelqu'un Sans payer Il y a toujours Mamie Ou Tati Qui sait faire de la couture Et si jamais il y a Quelqu'un de la communauté Et le supérette Qui habite à côté de chez toi Et peut-être que quelqu'un Se fera un plaisir De venir t'aider Laisse un commentaire On ne sait jamais On ne sait jamais On ne sait jamais Léa Après tout Qu'est-ce que vous avez comme projet Et qu'est-ce que vous aimez Dans Youtube Attends je fais un truc bizarre Il est vrai On aimerait bien Créer des contenus Un petit peu différents Donc on aimerait bien Les rajouter au tuto Pour ceux qui ont peur Qu'on fasse plus de tuto On voudrait bien faire des vidéos DIY Un peu plus déco On aimerait bien faire Des vidéos Un peu plus mode Un peu plus lookbook Et on aimerait bien aussi Faire des vidéos Un peu plus voyages Tout ça Ce genre de trucs Qui nous attire Et qui nous intéresse Et qu'est-ce qu'on aime dans Youtube La liberté d'expression Ouais Voilà À quand le pantalon de grossesse Alors il faut savoir Que Charline Là qui pose cette question C'est notre Charline Qui nous aide Sur tous les tournages Des intros Et qui nous a demandé À peu près 57 fois Quand c'est qu'on ferait Une vidéo sur les pantalons de grossesse Alors Charline On est pour cette idée On trouve que c'est une bonne idée C'est pas pour tout de suite Mais ça va arriver Alors lâchez-nous Un peu la grappe Avec ça Comment peut-on adapter Un patron À sa morphologie Ah Rien à voir avec la FAQ Pour adapter un patron À sa morpho C'est des techniques Qu'il faut connaître Si jamais ça vous intéresse On en prend une vidéo Laissez-nous un commentaire Un commentaire J'aime pas chialer Si c'est dans la vidéo Est-ce que tu fais une toile Avant de te lancer Ça dépend de ce qu'on coud Si c'est un t-shirt Ou un truc assez basique On ne fait pas de toile Et donc on coupe Comme des gros bâtards Directement dans le tissu Magnifique de Prétimercerie Ça m'arrive de faire des toiles Quand je dois m'entraîner Genre pour la chemise J'en ai fait Parce que je m'entraînais Beaucoup pour le col Si vous devez faire quelque chose Dont vous avez peur Faites une toile avant C'est-à-dire Cousez-le dans un tissu Pas cher Pour vous familiariser Avec l'assemblage Du patron Tout ça Parce que le tissu Ça coûte cher Et quand on fout en l'air 3 mètres de tissu C'est un peu embêté As-tu déjà cousu À partir d'un patron Oui Bien sûr Que faites-vous Des vêtements cousus Si ça plaît vraiment Aux modèles On lui donne Sinon ça reste Dans le placard Ou alors Si c'est genre Le col roulé Je vais le porter Je pense C'est quelque chose Qui me va Je vais le porter Si c'est une robe à dentelle Je la porterai pas Par exemple Vous pensez créer Une marque de vêtements Ah Non Enfin On veut pas créer Une marque de vêtements On aimerait bien Peut-être sortir Une petite ligne de t-shirt Avec des visuels sympas Est-ce que ça vous dit Même Qu'on fasse des Des petits goodies À vendre À quand Vos propres patrons De couture À jamais Non c'est quelque chose Que il y a beaucoup de gens Qui nous demandent Mais on va pas On compte pas faire de patron Il y a des gens Qui font ça Beaucoup mieux Que nous Je pense qu'on prendrait pas De plaisir à créer des patrons Non plus Pas prévu quoi Vous donnez vraiment l'impression Que coudre sans patron Est-ce que vous n'avez pas De soucis De mauvais retombées De temps en temps Faut pas croire Que tout ce qu'on fait Ça tombe super juste Quand on fait un truc Sans patron Ça peut ne pas tomber juste C'est vrai qu'avec un patron On a plus de chance Que ça tombe juste Faites le compte De nombre de fois Que j'ai dit Le mot juste Dans cette vidéo Sans patron Dans tous les cas Tu pourras jamais faire Un truc super super technique Comme une veste de blazer Avec une doublure Ça c'est impossible Le but de nos vidéos C'est de motiver les gens A coudre De leur montrer Que c'est pas compliqué De faire certains trucs Qui semblent inaccessibles Et du coup voilà C'est pour dire Regarde T'as une machine à coudre T'as même pas besoin D'un patron Il suffit d'avoir un t-shirt À toi pour faire ça Donc vas-y lance-toi Et même si c'est pas parfait C'est cool de créer Avec ses mains Et si ça motive les gens A créer des trucs Qui seront parfaits Un jour C'est génial quoi Vos séries préférées Alors moi je regarde pas de séries Donc je laisse Léa répondre J'en regarde beaucoup trop Beaucoup trop Beaucoup trop Je vais dire The Mindy Project Parce que j'aime tellement Mindy Kaling Mais il y en a un milliard Que j'aime en fait Si vous voulez Léa vous fera Un post Instagram Où elle écrira Toutes les séries qu'elle regarde Et qu'elle vous conseille Pourquoi pas Il y a peut-être On va faire des vidéos Des revues Des revues séries Des séries de Léa Très voyez-vous De prendre une surjeteuse Pour vos projets couture Également pensez-vous Upgrader votre browser FS40 A un modèle plus performant Alors déjà Premièrement non Parce qu'on a upgradé Récemment Au mois de mai je crois Comme ça On est passé de la Silvercrest A la FS40 Donc on va pas changer De machine à coudre Chaque année Et qu'on aime bien Avoir une machine à coudre De débutant Pour montrer aux gens Qu'on a pas besoin D'avoir une machine à 1200 balles Pour faire de la couture On a rien contre les gens Qui ont une machine à 1200 balles On en rêve On n'a juste pas le budget Et pour la surjeteuse Non plus Toujours dans la même logique De montrer aux débutants Qu'on a pas besoin D'avoir 3000 trucs Pour faire de la couture Est-ce que c'est possible De coudre éthique ? Alors ça c'est une très très bonne question Et on n'est pas du tout Les mieux calés pour répondre Mais on peut vous donner des pistes D'ailleurs c'est Céline De l'atelier de la création Qui nous l'a dit Quand on est allé lui rendre visite Dans sa boutique C'est possible d'acheter du tissu En restant éthique Il y a le label GOTS Qui existe En gros le label GOTS C'est un label Qui est censé t'assurer Que le tissu que t'achètes Il est bio Qu'il a été produit Dans des conditions Humainement responsables Et respectueux de l'environnement C'est une piste quoi Si jamais t'as envie De coudre éthique Renseigne toi sur ce label Apparemment il y en a Plein d'autres qui existent Celui là il est légit Ah la dernière question Dernière question Êtes-vous ensemble ? On peut vous dire Qu'une seule chose C'est qu'avec Léa On s'aime beaucoup Voilà la FAQ c'est fini On espère que ça vous a plu On a envie de vous remercier On a envie de vous dire A quel point on vous aime On espère qu'on a répondu A toutes vos questions C'est possible qu'on en ait raté ou pas Si jamais N'hésitez pas à venir nous écrire En privé On répondra La dernière semaine De décembre On sera pas là On va faire une petite pause Pendant une semaine On pense énormément à vous Et on vous dit A l'année prochaine A l'année prochaine Et on vous dit A l'année prochaine Et on vous dit A l'année prochaine Oui ça part en couille On fait des gros bisous A l'année prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada